Bonjour à tous, vous suivez l'édition de 6h30 du RTI 1. Les examens de fin d'année ont débuté. Pour ce qui est du BEPC, ce sont au total 647 450 candidats en lice cette année. Ils composent dans 1010 centres de composition à travers le pays. Les épreuves écrites ont démarré hier lundi et vont s'achever le 31 mai prochain. Le lancement officiel des épreuves écrites a eu lieu au lycée moderne de Cocody et c'était en présence de la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Mariatou Kone a promulgué des conseils aux candidats et les a invités à travailler sans avoir recours à la tricherie. Toujours au sujet du BEPC, on le disait à l'instant, les épreuves écrites ont démarré sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats seront évalués dans plusieurs disciplines, dans des centres munis pour la plupart de vidéosurveillance. Un projet mis en place depuis 4 ans déjà, qui a permis de rélever 16 428 cas de fraude en 2020, puis 3082 en 2023. Des chiffres considérablement à la baisse. On fait le point avec Sephora Zémy. Des images de vidéosurveillance depuis 4 ans dans l'organisation des examens à grand tirage en Côte d'Ivoire. Déjà des cas de suspicions de fraude sont signalés à Abobo, Portboué et Daloa ce premier jour. Nous avons identifié des élèves dans une salle qui communiquaient, qui s'échangeaient des bouts de papier. Et nous avons également identifié des candidats dans un centre devant des toilettes qui se sont arrêtés pendant un bon moment en train de communiquer et de s'échanger des informations. À partir de cette salle, les informaticiens ont accès à tous les centres d'examen du pays. Nous avons 4 centres de supervision. Ça c'est juste un centre que nous avons visité. Il y a d'autres centres qui sont installés dans d'autres établissements et même au siège de la direction. D'ici, le centre que nous voulons visualiser, à partir de certaines adresses IP, nous accédons à ce centre et nous visualisons tout ce qui se fait dans le centre. De 16 428 cas de fraude en 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré 3 882 cas en 2023. Des avancées à mettre à l'actif de la vidéosurveillance avec la collaboration de la Direction de l'information et des traces technologiques, DITT. Nous avons la vidéosurveillance au sein du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabilisation et nous travaillons en collaboration avec d'autres ministères, dont le ministère de l'Intérieur à travers la DITT. Ces caméras que vous voyez sont installées sur l'ensemble du territoire. À partir de cette salle, nous voyons tout ce qui se passe dans les différentes salles de composition. Cette année, le dispositif s'est renforcé avec les équipes mobiles qui sillonnent les centres munis de détecteurs de signaux. Pour la première journée, une vingtaine de téléphones portables saisis dans un seul centre de composition. En plus des caméras fixes, nous avons des caméras à travers des véhicules mobiles pour sillonner. Nous avons des brouilleurs de fréquence. On sait qu'il y a des systèmes WhatsApp, des gens qui... Tout ça, nous essayons de brouiller, nous essayons de faire en sorte que ça ne marche pas. Donc tout ça pour dire aux candidats qu'il faut continuer à étudier. En intensifiant les mesures de lutte contre la fraude aux examens, Maria Toukone veut mettre fin à ce phénomène afin de valoriser les diplômes ivoiriens. En cas de tricherie ou de fraude avérée, le candidat encourt une sanction à l'an de 1 à 5 ans d'interdiction de passer le même examen en Côte d'Ivoire, selon la gravité du cas. Ce sont plutôt 3882 cas de fraude qui ont été enregistrés en 2023. Et on souhaite bonne chance à tous ces candidats. Après l'éducation, la culture, la ministre Françoise Remarque a reçu à son cabinet la lauréate de la Coupe du Monde de Slam, Noferima Bamba. La ministre lui a exprimé sa fierté et s'est engagée à lui apporter son soutien dans cette discipline. Khalil Diomondé nous fait le compte-rendu de cette rencontre. Le bonheur c'est danser sans penser à demain, oublier hier dans son sac à main. Le bonheur c'est ce sourire téméraire qui s'accroche à tes lèvres dans les pires moments de ta vie. C'est une folle amoureuse de la oratoire et c'est elle qui détient le trophée de la Coupe du Monde de Slam Poésie 2024. L'ivoirienne Noferima Fofana, reçue par la ministre de la Culture après son sacre à Paris le 11 mai dernier. Avec elle, le collectif au nom du slam et la Fédération des slameurs et poètes de Côte d'Ivoire. Françoise Remac traduit à la lauréate et à toute son équipe les félicitations du président de la République. Des félicitations accompagnées de présent. Madame la ministre, depuis le départ et avec moi, elle m'a vraiment motivée à travers des paroles. Et là maintenant elle me reçoit, c'est un immense privilège pour moi. Déjà c'est de continuer ma formation, voilà, en oratoire, dans le slam et aussi en journalisme. Je pense que c'est la toute même fois dans l'histoire du slam en Côte d'Ivoire qu'on ait reçu de cette forte, belle manière. Le plus dur commence pour nos faits parce qu'il y a des challenges à venir pour la fin de l'année. Et donc elle doit représenter encore et encore dignement la Côte d'Ivoire. Cette audience est mise à profit pour évoquer des questions de fond. Les slameurs plaident pour une subvention annuelle en vue de soutenir leurs activités et un espace dédié pour pratiquer leur art. L'appel trouve un écho favorable auprès de leur ministre de tutelle. Bien sûr pour un collectif de slam et de poésie, il faut se produire. Il faut avoir des salles. Nous avons la chance au niveau du ministère de la Culture et de la Francophonie d'avoir le palais de la Culture qui peut être un lieu et qui va être un lieu dans lequel le collectif va pouvoir se produire de manière régulière. Lorsque les acteurs sont organisés avec bien sûr certaines conditions et le collectif de slam déjà rempli toutes ces conditions, il y a une subvention annuelle qui est apportée. Noferima ira encore défendre les couleurs de la nation, cette fois dans la capitale togolaise où se tiendra en novembre 2024 le championnat mondial de slam. Françoise Remac a pris l'engagement de lui apporter le soutien nécessaire. Au chapitre de l'actualité internationale au Nigeria, des hommes armés ont tué au moins 8 personnes et ont enlevé 150 personnes dans le centre du pays. L'attaque s'est produite dans le village de Kouchi, dans l'état du Niger. Selon le président du gouvernement local, les assaillants étaient à moto quand ils ont ouvert le feu dans ce village. Dernière actualité, cette fois en France. Environ 10 000 personnes ont manifesté hier lundi à Paris. Ils dénoncent les bombardements à Rafa qui ont fait au moins 45 morts dans la nuit de dimanche à Lundi. La manifestation a eu lieu en fin d'après-midi à quelques centaines de mètres de l'ambassade d'Israël. Le conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence à huis clos ce mardi après-midi pour discuter de cette situation. Fin de ce 6h30, merci de votre attention et l'actualité revient à 7h.